Vous commencez à en avoir l'habitude, les pitchs fantastiques contiennent des spoils. Faites attention. Salut les amici ! Aujourd'hui il fait moche, mais c'est pas grave, parce qu'on va se pitcher La Route, chef d'oeuvre de Cormac McCarthy publiée en 2006 et qui lui a valu un prix Pulitzer de la fiction en 2007. Générique ! Au niveau de la diégèse, on est dans un monde à peu près contemporain, mais post-apocalyptique. Il y a eu un cataclysme, dont on ne connaît pas l'origine, qui a créé un univers nucléaire, et les animaux, les plantes n'existent plus, ou sont morts, et le peu d'humains qui survivent se cachent les uns des autres. Ça commence tout de suite par un homme qui se réveille. Son premier réflexe, toucher le bras de son fils qui dort à côté de lui. Il fait froid, leurs affaires puent, ils ont dormi dehors, et lui a fait un rêve immonde. Il regarde son fils dormir. Quand le fils se réveille, ils reprennent la route. Leur possession se résume au contenu d'un caddie et de deux sacs à dos qu'ils portent en permanence en cas de poursuite. Ils ont faim, ils ont peur, et ils ont froid. Pour survivre, ils récupèrent de ci de là ce qu'ils trouvent et qui est encore utilisable, mais ils ne doivent pas trop charger leur caddie pour pouvoir continuer à avancer. Sauf que sur la route, tout est détruit, brûlé, usé, délaissé, délaissé, délaissé. Eux sont fatigués, sous-alimentés, mais ils avancent. Ils parlent peu, par petites phrases, mais on sent que ces échanges ancrent profondément leurs relations. Le petit garçon est habitué à cette vie, à une dizaine d'années. Il a des vraies peurs de petit garçon. Le noir, la solitude, l'abandon. On comprend qu'ils avancent vers le sud. Je viens du sud. C'est leur seul et unique objectif, aller au sud. L'homme, c'est un fantôme d'homme. Il a tout perdu, il n'a plus de foi, et il n'est plus capable en ce monde d'avoir aucun espoir. Et donc, la seule chose qui leur attache à la vie, c'est son fils. Il ne veut plus survivre que pour faire vivre son fils. Mais littéralement, il lui dit, si tu meurs, je veux mourir avec toi. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux plus vivre sans toi. Dans ce monde où plus rien n'existe du passé, ni même du futur, son fils, c'est devenu à la fois son prophète, son messie, son dieu et son univers. Et il le voit lui-même comme le porteur du feu divin. On les suit comme ça pendant des semaines et des semaines, c'est très très long. Et puis c'est glaçant, le père tousse beaucoup, on sent qu'il est malade. Il traverse des villes, des villages, des forêts, des prairies, des marécages. Mais tous les endroits qu'il visite sont morts et désolés. Le feu fait partie du paysage. La cendre recouvre tout. Le froid recouvre la cendre. Quand il y a de la neige sur la route, ça les ralentit. Quand il y a des débris sur la route, ça les ralentit. Ils sont éreintés. Parfois, ils croisent des cadavres brûlés qui sont là au bord de la route, quasiment fondus avec le bitume. À un moment, ils tombent sur un bief assez éloigné de la route avec une cascade. C'est la relâche. Ils en profitent pour se laver. Ils trouvent même des moris sous une souche. Ils mangent un petit peu et ça leur permet de reprendre leur force. Néanmoins, ils restent ici qu'une seule journée. Parce que le père sait qu'un endroit pareil peut attirer des gens. Clairement, ce n'est pas des gens qui vont leur proposer un vin chaud ou une partie de belote. Ils repartent vers le sud. Le père et tous, de plus en plus, ils commencent à cracher du sang. À un moment, il rattrape un mec qui avance tout seul à deux à l'heure et qui finit par s'asseoir. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'assoit pas pour méditer. Les deux, le doublent prudemment. Le mec a la gueule, les habits cramés, respirent mal comme ça. Clairement, en train de marcher vers la lumière. Là, le fils, ce seigneur, il veut lui filer un truc à manger. Le père dit non. La question de filer à manger à un mec va canner dans deux minutes. Ça ne sert à rien. Il est désolé. Mais non, ils ne peuvent pas lui donner à manger. Le psy, il pleure de rage, d'injustice, de ce déni d'humanité. Mais il comprend la situation. Ils reprennent leur chemin. Et on sent après que même s'il a accepté la décision, ça le fait gamberger. Il y a une puissante empathie qui émane de lui. Un matin, ils sont réveillés par un bruit de moteur. Il y a tout un groupe qui avance prudemment mais qui ne les a pas encore repérés. Clairement, ils font peur. Ils ont un putain de camion alors que le diesel est plus rare que la bouffe. Ça pue. Ça pue la merde en barre. Alors les deux, ils cachent leur caddie en vitesse. Ils s'enfuient juste avec leur sac à dos. Ils s'enfuient à toutes jambes. Le psy est terrorisé. Il tombe, se relève, se retourne. Il voit des gens sur la ridemme qui inspectent les alentours. Là, le moteur crache au temps du camion, lâche. Il n'y a plus de bruit pour couvrir leur fuite. Ils s'aplatissent au sol. En panique, ils entendent le bruit d'un mec qui approche et qui défait sa ceinture. Le gars va pisser juste à l'endroit où ils sont. Alors le père, il ne cherche pas. Il se lève et il braque le mec avec son revolver. Bon là, il y a un dialogue genre western qui se crée. Le père, il ne veut pas donner l'alerte. Il sait que si les autres les repèrent, ils ne vont pas juste les buter. Ouais, parce qu'on rappelle qu'un père et son fils, ça fait beaucoup de viande de boucherie. D'un coup, l'homme, il sort un couteau. Il attrape le petit. Le père, il ne cherche pas. Bam, balèque, bam, balèque, bam. Il lui expose le crâne. Il récupère un sac à dos. Il chope son fils. Le huile sur son épaule. Il casse en courant comme il n'a jamais couru de sa vie. Le petit, il a de la cervelle. Il s'empare tout sur la gueule. Il fuit loin longtemps. Le père, il tousse, il tousse. Mais il ne s'arrête pas. C'est longtemps après. Finalement, il stoppe. Il prend son fils dans ses bras. Il le sert de toutes ses forces. Le rassurant. Ils sont obligés de reprendre leur marche. Ils n'ont plus de couverture. Ils ne peuvent pas faire de feu. Il ne faut pas attirer l'attention du groupe des cannibales. Pas se faire surprendre. Et pas se faire prendre. Ils avancent toute la nuit. Sans lumière. Sans avoir mangé. À un moment, le petit tombe de fatigue. Littéralement. Il tombe par terre. Il ne peut plus se relever. Alors son père, il le prend dans ses bras. Il le sert de toutes ses forces. En pensant à la dernière balle de revolver qui leur reste. Dans la journée, il retombe par hasard sur le bivouac que le groupe a quitté. Il retrouve, un, leur cadipier. Et deux, les restes de l'homme que le père a tué la veille. En fait, de la peau, des viscères et une tâche de sang recouverte par des grosses pierres. Quelques jours plus tard, ils finissent par en reparler. Et le fils demande à son père s'ils sont toujours les gentils malgré le fait qu'ils aient tué quelqu'un. Oh, j'ai peur. Je suis une gentille. Et je suis poursuivie par un méchant. Le père le rassure. Oui, ils sont toujours les gentils. Encore quelques jours plus tard, ils tombent sur un jardin avec des têtes plantées sur des piques. C'est horrible. Elles ont été mutilées, tatouées. La peau a été arrachée et reficelée par-dessus. Ils repartent en se disant que ça sent vraiment pas bon. Le surlendemain, ça commence à faire cinq jours qu'ils n'ont pas graillé. Ils tombent sur une maison intacte avec les vitres et tout. Ils rentrent prudemment dedans. Elle est décrépite mais propre. Dans une pièce, ils trouvent du matériel. Des couvertures, des habits, des outils. Et le fils, il commence à paniquer un petit peu parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le père, il est obnubilé par le fait de trouver de la nourriture. Dans la cuisine, une odeur de moisie et d'excréments les prend à la gorge. Et dans la pièce attenante, il trouve une sorte de trappe au sol verrouillée. Là, le petit, il commence à paniquer. Mais le père, il est sûr qu'il y a de la nourriture derrière la porte. Il veut absolument faire sauter les verrous. Il trouve une pelle. Il fait sauter le cadenas. Le petit, à ce moment-là, il est au bord de la crise d'hônerre. Si bien que le père, pour la première fois depuis le début du bouquin, il commence à perdre son coul. Il prend son fils et il lui explique qu'ils sont en train de mourir de faim. Et que s'il ne trouve pas de nourriture, ça va mal se passer pour eux. Alors, il allume son briquet et il descend dans la trappe. Son fils sur ses talons. Et là, puanteur abominable. Sur le sol interbattu, des gens agarrent et regardent. Il y en a un, il lui manque un bras. Un vieux, sur une paillasse, il n'a plus de membre. C'est un putain de garde-manger humain. Il commence tout à ululer. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous ! Le padré, il empoigne le petit, balance par la sortie, sort de la cave, ferme la trappe derrière lui. Le petit, muet de terreur, montre dehors. Il y a six personnes, arrivent par le jardin. Il saisit le petit, se met à courir, à ça de se faire choper. Ils ont réfugié dans les bois, juste à côté. C'est pas la planque idéale, mais ils ont rien d'autre. Ils se tassent par terre, tétanisés. Ils entendent approcher. Le père, il prend le revolver. Il le met dans la main de son fils. Il le regarde droit dans les yeux. Il lui murmure. S'ils nous prennent, tu mets le canon dans ta bouche. Tu tires, comme je t'ai montré. Promets-le-moi, promets-le-moi, promets-moi qu'ils ne te prendront pas vivant. Il en panique. Il est au bord de la quinte de tout. Il n'ose même pas lever la tête. Regardez ce qu'il se passe. Le petit, il trempe comme une feuille. Finalement, il se passe rien. Le père reprend le revolver. Il explique à son fils qu'il voulait s'enfuir pour les envoyer sur une fausse piste, mais qu'il n'a pas eu le courage de le quitter. Qu'il n'a pas eu le courage de le laisser tout seul. Alors, il le serre dans ses bras. Et dans le secret de son cœur, il se demande s'il aura le courage, s'il fallait, de tuer son fils pour pas qu'il subisse le même sort que le bétail humain dans la cave. Il lui dit qu'il ne l'abandonnera jamais. Et il reste allongé là, dans la nuit, glaciale et salvatrice. Ils n'ont pas mangé depuis six jours. Il sait que s'ils doivent courir, ils n'en auront pas la force. Alors, ils restent tapis là, toute la nuit. De la maison, ils entendent sortir des hurlements terribles. Finalement, ils décident de partir tant qu'il fait encore nuit. Alors, ils prennent la route. Ils passent par un champ, en n'espérant pas tourner en rond et retomber sur la maison. Et ils marchent. Ils marchent. Ils sont harassés. Ils marchent jusqu'à ce que le père s'évanouisse avec son fils dans les bras. Quand il reprend connaissance, c'est l'aube. Ils recommencent à marcher. Ils mettent encore un champ entre eux et la maison. Et là, ils sont, mais crevés. Ils sont au bout de leur vie. Le petit, on dirait un rescapé des camps de la mort. Le père, il le laisse là, s'endormir et il s'endort à son tour. Quand il se réveille, le petit dort toujours. Il décide d'aller inspecter une maison avec une grange qui ont l'air désaffectée et qui l'a vue de l'autre côté de la route. Il n'a pas le choix. Ils vont mourir de faim. Alors, il s'en va vers la grange en laissant le revolver à près de son fils. À l'étable, rien. Dans la grange, rien. Dans la maison intenante, rien non plus. Il est dépité. Il se résigne à aller rejoindre son fils. Et là, dans le pré, il marche sur un truc. Une pomme. Toute petite, desséchée, sans goût. Mais putain, une pomme. Alors, il commence à quadriller le terrain. Et là, il en chope, mais des dizaines. Il y en a tellement qu'il ne peut pas toutes les mettre sur lui. Et en plus, il a de la chance. Il tombe sur une citerne d'eau claire. Il en remplit trois bocaux qu'il a trouvés dans la maison. Et il s'en va rejoindre son fils avec tout ce qu'il peut emporter de pommes. Il passe la journée à manger des pommes et à boire de l'eau et à se reposer. Le lendemain, il retourne là-bas. Il récupère tout ce qu'il peut de pommes, les trois bocaux d'eau plein. Et il reprenne la route de nuit. Quelques temps plus tard, alors qu'ils sont de nouveau à la frange de mourir de faim, par dépit, il décide de rentrer dans une autre grande maison à la terreur du petit. Mais le père, en marchant dans le jardin, il trouve que l'herbe a une texture bizarre. Il prend une pelle et tout doucement, pour ne pas s'évanouir, creuse dans la pelouse. Au bout de quelques centimètres, tombe sur une plaque de tôle. C'est une porte au sol, recouverte par le jardin. Il veut faire sauter le verrou, mais le fils l'en empêche. Il recommence à paniquer. Le père, il le rassure. Le jardin a poussé par-dessus la porte. Il ne peut pas y avoir de méchant. Il est sûr qu'il y a quelque chose de positif derrière cette porte. Il fait sauter le verrou, soulève la porte et il descend l'escalier. Et là, le fils entend son père, qui avait perdu toutefois, louer Dieu et lui dire de descendre. En bas, c'est la caverne d'Alibaba. Un abri survivaliste. De lit de camp avec matelas. Le psy n'y croit pas. Il demande à son père si tout est réel. Et le père, lui répond que oui. Oui, tout est réel. Tout est réel. Le soir, il se gave de fruits au sirop. J'apprécie les fruits au sirop. Franchement, ils ont eu chaud. Ils étaient à l'article de la mort. Alors, ils passent quelques jours à se requinquer, à faire des provisions et à se reposer. Et finalement, ils repartent après avoir trouvé un caddie dans une ville à côté et l'avoir rempli au maximum de tout ce qu'ils pouvaient. Ils reprennent la route vers le sud. À ce moment-là, le père, il estime qu'il leur reste 300 kilomètres à faire. Donc, ils sont repartis. Mais c'est toujours la purge. Bon, d'accord, ils arrivent à manger à leur faim. Mais le père, il tousse toujours. Il crache ses poumons. Il crache du sang. Des fois, il fait des accès de fièvre. Enfin, on sent que c'est la faim pour lui. À un moment, ils arrivent à se repérer. Ils se rendent compte qu'il y en a encore pour trois semaines de marche avant d'arriver dans le sud. Enfin, c'est interminable, quoi. À un autre moment, ils arrivent à repérer un groupe de loin avec une femme enceinte. Bon, ils contournent. Parce que, comme d'habitude, ça pue la merde. Dans la nuit, ils entendent que la femme accouche. Et le lendemain matin, ils tombent sur quoi ? Le bébé sur une broche. Putain, mais c'est... Ils sont dans le purgatoire, quoi. Enfin, ils arrivent à la plage. Bon, ils arrivent à se trouver un spot. Évidemment, c'est pas bondé, hein. C'est pas la saison. Ils se baignent, ils se promènent. Ils tombent sur un immense voilier échoué à à peu près 100 mètres du large. Le père, il décide d'y nager. Pour voir. Il trouve des équipements de marine. Il commence à empiler. Des couvertures, des vêtements, un pull, des bottes, une salopette, du savon, de la corde, un jéricando, quelques boîtes de conserve, de l'huile d'olive, du thé, de la farine, du blé. Il arrive même à dénicher les fusées de détresse. Et le petit pistolet qui va avec. Il est hyper content de sa trouvaille. Hyper content. C'est pas ces jours qui suivent. Il va vider le bateau. Mais la nuit, il tousse. Il tousse. Il tousse. Il crache du sein. Il sait qu'il n'en a plus pour mon temps. C'est dur. Le petit aussi, son malade. Il a trois jours de fièvre. Le père est démuni. Un peu que le serrer dans ses bras en lui murmurant des mots de père. Bon, finalement, il s'en sort. Mais c'était chaud. Deux jours plus tard, alors qu'ils voulaient partir et qu'ils faisaient un dernier tour de plage, ils reviennent sur leur campement juste pour trouver qu'on leur a tout volé. Mais tout. Le caddie, les sacs à dos, tout. Il ne leur reste que ce qu'ils ont sur le dos et le revolver qu'ils avaient emporté avec eux. Mais bon, ils perdent pas le nord. Ils commencent tout de suite à suivre les traces que le caddie a laissées dans le sable. Une fois arrivés sur la route, ils suivent les traces de sable que le caddie a laissées dans le bitume. Le père, il se sent humilié. Il n'est pas triste. Il n'est pas blasé. Il est humilié qu'on lui ait volé toutes ses affaires et qu'on leur ait laissé que ce qu'ils ont sur le dos. Alors, il est déterre. Il va récupérer ses affaires. Ils finissent par rattraper les voleurs. Le caddie est tellement chargé que le gars ne peut pas s'enfuir avec. Le mec est immonde. Il est crasseux. Il pue. Il sort un couteau. Il leur dit de dégager. Là, le père, en mode Clint Eastwood, il sort le calibre. Il braque le gars. Il lui dit, non, toi, tu dégages. Le mec, il se rend compte qu'il ne fait pas le poids. Il recule. Il leur laisse reprendre le caddie. Le père ne va pas s'arrêter là. Il a été humilié. Il dit au mec de se dessaper. Il pose ses affaires dégueulasses sur le caddie. Le mec, il essaie de marchander. Il ne veut pas crever de froid. Et le père, mais le père, balèque. Balèque, il le braque. Alors, le mec, il obtempère. Même le fils commence à crier à son père. C'est pas juste. Le père répond. Il nous a fait exactement la même chose. Alors, il se casse avec le caddie. Le mec a poil. Il entend un sifflement. Et un truc qui s'écrase juste à côté de Padré. Jason Bourne. Il renverse ce caddie. Il fait chuter le petit. On couvre de son corps. Il lève la tête. Il voit un gonze. Avec un arc. A une fenêtre. Là, bam, coup dans la cuisse. Il regarde. Il s'est pris une flèche. Il passe en mode berserk. Sur le pistolet d'alarme. Fisse la fenêtre. Crache une fusée. Il entend que ça gueule. Il se relève. En criant au petit de pas bouger. Il court vers la maison. Il trouve le mec. Blessé. Une femme. Qui l'insulte. Balèque. Il crache du sang comme jamais. Deux jours plus tard. Quand ils établissent le bivouac. Le père, il sait qu'il va mourir ici. Là, l'émotion est à son comble. Il dit à son fils de partir. Il lui dit de faire comme ils ont toujours fait tous les deux. Mais le petit, il ne veut pas le laisser. Alors le père, il insuste. Il doit y aller. Il doit vivre. Il doit porter le feu. Le petit, il a compris que c'est fini. Et il veut mourir avec son père. Il ne veut pas partir sans lui. C'est déchirant. Alors son père, il lui avoue un truc. Il n'a pas la force de le tuer. Il n'a pas la force de tenir. Entre ses bras, le corps de son fils mort. Alors, alors il lui dit des mots gentils. Des mots éternels. Il était le meilleur des fils. Le plus gentil des garçons. Il pourra toujours lui parler et que, s'il écoute attentivement, il l'entendra lui répondre. Au petit matin, le fils se réveille auprès de son père qui est mort. Il passe un immense moment à pleurer et à dire son nom. Au troisième jour, un homme approche. Le petit l'attend avec son revolver. L'homme s'arrête à bonne distance et lui dit de surtout bien garder son revolver et de ne laisser personne le y prendre. Puis il lui dit qu'il est désolé d'apprendre que son père soit mort. Et il lui propose de venir le rejoindre, lui, et sa famille. Le garçon lui demande s'il fait partie des gentils et s'il lui aussi porte le feu. Alors l'homme réfléchit un instant et puis il finit par répondre que oui, il fait partie des gentils. Et oui, il porte le feu. Il recouvre le père d'une couverture. Il récupère ce qu'ils peuvent récupérer. Et il partent rejoindre la famille de l'homme. Et il n'avait pas menti. Sa femme et ses enfants sont heureux d'accueillir le garçon. Merci d'avoir regardé ce pitch que j'ai encore une fois pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à réaliser. Alors la route, ce n'est pas le plus marrant d'entre tous. C'est un bouquin qui est assez chargé, mais j'espère que vous avez quand même pris du plaisir à le regarder de votre côté. Si vous voulez continuer le plaisir, je peux vous proposer d'aller regarder les chaînes des deux créateurs, donc du créateur et de la créatrice, qui m'ont vraiment inspiré pour commencer à réaliser des vidéos par moi-même. Ce sont des chaînes de vulgarisation historique. Celle du docteur Jennifer Carner qui s'appelle Boneless Archéologie. Et celle de Thibaut Eccarius qui s'appelle Histoire Appliquée. C'est à aller voir si vous aimez l'histoire, mais surtout si vous n'aimez pas l'histoire, parce qu'ils font vraiment un boulot exceptionnel. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes fantastiques. Ce n'est pas la saison.